Voilà ma chair issue de la tête de thon, donc l'idée c'est de travailler tant que c'est encore tiède parce que sinon quand ça refroidit ça va figer. Pour commencer on va préparer les terrines, donc on prend du film plastique alimentaire et on va venir le mettre au fond de la terrine. Alors la terrine c'est ici un bol en verre transparent et l'idée c'est d'aller le mettre au fond, bien collé sur les parois. Je le colle bien parce qu'après je vais aller tout coller au fond et ça me permettra de replier par dessus pour démouler. Je vais faire pareil sur celui-là qui sera un peu différente de forme. Pour faire gaffe parce que souvent les parois ça s'accroche. Alors on l'aide un peu en le décollant et en appuyant, ça va permettre de faire ça nickel. On passe aux légumes. Donc là on a de l'aster maritime qu'on vient de rincer, elle va nous servir à faire un peu de parois. Et puis là je vais prendre un radis, donc radis, betteraves, navets, tous les légumes racines marchent. Ce que je vais faire là, je vais prendre les carottes et je vais en couper plutôt en longueur. Pour faire des tranches assez fines qui vont pouvoir être assez souples et que je vais pouvoir les coller sur les bords. Attention les doigts. Je vais faire pareil avec mon radis. Là je peux couper ici sinon ça ne marchera pas beaucoup. On va commencer par une première ronde. Donc là l'idée ce serait de la faire plutôt comme ça. Donc ça nous donnera un peu le dôme comme ça avec les carottes. Je vais commencer par mettre un peu d'aster. Une carotte. Je cherche un peu les grosses feuilles d'aster si je peux. Et je vais la couper. Celle-là pour terminer. Pareil. Ça je le réutiliserai derrière. Maintenant que j'ai ça, on va commencer à mettre ma chair de thon. On l'écrase un petit peu avant de la mettre éventuellement. Ça c'est vraiment une histoire de goût. Mais ça va être assez dense. Donc on n'a pas besoin de forcer. Il n'y a pas besoin de bourrer la terrine. Sinon ça va vraiment être super super épais. Là par exemple j'ai mon premier niveau. Je peux mettre une petite couche intermédiaire. Et je continue. Donc tout ça, elle est encore assez souple. Mais en fait, quand ça va refroidir, ça va vraiment se figer. Ça va ressembler vraiment à un pâté. Je prends quelques noisettes que je viens de casser. Je vais mettre ça au fond. Je peux enfoncer celles qui sont restées entières. Et là je prends une branche de fenouil des marais. Et puis je vais aller mettre un petit tapis au fond. Pour donner un goût un peu anisé. Il ne faut pas hésiter un peu à plier. De suite ça permet de coller. Je remets une dernière. Celle-là je vais bien l'écraser, une dernière couche. Là j'utilise bien le dos de ma cuillère pour étaler. Et maintenant je vais replier mon film par-dessus. Ça maintenant ça peut aller au frais. Donc on voit, ça va donner a priori ça. On va laisser ça à l'envers. On va passer à l'autre. Ce que je vais essayer de faire c'est du fenouil au fond. Ici donc là ce qu'il faut essayer de faire c'est raisonner à l'envers. Là je vais prendre ces parties là. C'est assez graphique. Et là ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre. Le radis blanc et je vais le coller comme ça en rond. Là je ne vais pas mettre la deuxième épaisseur de radis blanc parce que sinon je pense qu'elle va tomber. Donc je vais commencer d'abord par remplir. On va mettre une petite noisette au fond. Et là je vais venir mettre ma chair de thon dans le radis blanc. Bon je vais prendre de l'astère là pour faire un petit niveau. Et je rentre là. Et je viens coller mon radis blanc. Donc là si vous voulez on peut aussi traiter en amont. Passer un peu au vinaigre. Faire un effet pickles. Mais on le fera plutôt après. Avec des salicornes. Et là je vais appuyer un peu. Histoire que ça se colle bien aux parois. Ce qu'on va faire c'est qu'on va finir avec quelques feuilles d'astère. Je vais venir couper des petits morceaux. Pareil. Je remets ça. Bon là on avait un pot. Qui peut bien me permettre de bien serrer. C'est parti. Comme ça on met au frais. Et on laisse toute la nuit. Voilà nos terrines après une nuit au frigo. Donc on va se lancer dans le dénoulage. Normalement c'est pas très compliqué. Je vais doucement tirer dessus. Ça devrait finir. On voit voilà ici ça se décolle. Hop. Ça vient tout seul. Et puis après. Je vais la mettre à l'envers. J'y vais doucement. Et ça a l'air d'avoir bien marché. Ça marche plutôt pas mal. Et sur celle-là. Ça est moins bien tenu. Donc là. Je tiens doucement. Je tiens doucement. Hop. Je commence à l'enlever sur le dessous. Je la pose. J'y vais mollo pour essayer de ne pas emporter le fenouil. Mais ça tient. Donc ce qu'on aurait pu faire c'est couper les légumes racines un peu plus fins. Ou les passer un petit peu en pickles avant. Citron, vinaigre ou vin blanc. Mais je trouve que ça a une plutôt bonne tête. Donc à vos créations. Maintenant que les terrines sont démoulées. On va tenter la découpe. Donc pour ça je la mets quand même sur une planche à bord. Je prends un couteau que j'ai bien aiguisé. Pour être sûr de bien tout couper. Là je crains un peu que les légumes, la racine se déroule. Et que j'ai les noisettes aussi dans celle-là. Donc j'y vais mollo. Je serre avec les doigts à la base. Ici mes doigts sont en train de serrer. Pour éviter que ça saute. Et ça a l'air de bien se tenir. Voilà le résultat. C'est bien dense en chair. Donc je pense qu'on aurait pu mettre plus de légumes au milieu. Donc là j'ai cette carotte là. Elle est coupée un peu grosse. Donc je pense qu'elle va sauter. Je vais essayer de la couper en deux. Je vais plutôt sur un bout que sur l'ensemble de la longueur d'abord. Sinon j'aurais tendance à écraser. Ça, ça se libère forcément. Voilà le résultat. C'est pas mal. Notre petite terrine en deux parties. Il n'y a plus qu'à tartiner. On peut mettre du sel, du poivre. Et on a fait à côté des petits pickles. Ça c'est juste de l'onion rouge coupé assez fin. Et puis l'autre option, c'est pickles de salicorne. Donc c'est des salicornes qu'on avait un peu oubliées. Là on les a fait au vin blanc. Et on peut les faire au citron également. C'est joli. Ça permet d'accompagner sur une planche. Avec un bout de pain. Et c'est parti.